Notre feuilleton, la France qui redémarre avec Liane Corté, Nabila Tabouri et Emmanuel Urtadov. Ils n'avaient qu'une hâte, reprendre leur travail, retrouver leurs collègues. Après des semaines d'arrêt, retour à la vie d'avant, tout en respectant les nouvelles mesures de sécurité. Beaucoup d'entreprises, on a repris le déménagement le 11 mai, bien qu'on ait continué pendant le confinement pour tout ce qui était cas d'urgence, avec des consignes sanitaires très strictes. Clément Lamarre et ses collègues procèdent à l'un de leurs premiers déménagements post-confinement, à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Un de nos plus jeunes collègues déménageurs. Thomas, tu nous expliques un peu ce que tu fais ? Là, j'emballe les lignes sur ça, mais également en respectant les règles. Je me suis bien lavé les mains avant et les tendues sont neuves. Là, on a Jean-Pierre qui fait l'emballage du mobilier, donc sous couverture. Donc à savoir que toutes les couvertures, après chaque déménagement, sont tous désinfectés. Des normes sanitaires respectées et des déménageurs soulagés de pouvoir enfin reprendre leur activité. Rester à la maison à rien faire, c'est un peu compliqué. Pour moi, là, on se rend utile. Franchement, de revoir ses collègues, de pouvoir retravailler, de pouvoir revoir ses clients, etc., c'est tout simplement génial.